bonsoir à chacune et à chacun d'entre vous bienvenue sur le grand changement aujourd'hui j'ai la joie de retrouver sylvie nef salut sylvie bonsoir annie tu vas bien ça va très très bien et toi génial moi ça va super aussi nickel donc je propose aux personnes qui nous rejoignent de nous dire si elle nous voit bien si elle nous entend bien si le son l'image sont bonnes sont bons donc bienvenue à chacun et à tous et sylvie je te propose de te présenter parce qu'il ya des gens qui ne te connaissent pas encore sur la chaîne oui tout à fait donc je m'appelle sylvie nef je suis énergéticienne et formatrice donc je propose différents soins des soins haïki le nettoyage de l'aura donc on a vu pendant la vibra conférence pourquoi justement nettoyer l'aura et les corps subtils je propose aussi le ciel de cristal alors le ciel de cristal c'est un un appareil en fait qui permet de travailler avec la lumière les couleurs et les cristaux donc on vient travailler au niveau des chakras pendant 45 minutes et donc ça purifie ça nettoie voilà ça débloque des émotions parfois qui sont un petit peu bloqués puis je fais aussi du nettoyage de maison parce que ça va ensemble le nettoyage de l'aura et la purification des maisons ça va ensemble parce que tout ce qu'on trouve dans dans les auras dans les cours subtils et bien on va retrouver aussi dans les maisons donc en général c'est bien de faire les deux en parallèle et puis à côté de ça et bien je donne aussi des formations pour partager mes connaissances donc c'est surtout des formations relatives à l'énergétique et aussi la spiritualité donc voilà j'ai plusieurs petites formations dont une initiation à l'énergétique où je parle du système énergétique donc on passe en revue justement les chakras dont on va parler ce soir l'aura les méridiens et les corps subtils on fait des petits exercices qu'on avait fait d'ailleurs dans dans l'atelier de la semaine passée où on apprend à ressentir nos énergies où on apprend à ressentir notre aura à ressentir le rayonnement des chakras voilà où on apprend aussi et c'est important à ressentir le fait que nos pensées ont un impact sur sur notre aura et donc aussi du coup sur notre bien-être donc ça devient beaucoup plus concret donc voilà ça on avait fait la semaine passée voilà alors j'ai aussi d'autres petits ateliers où j'apprends ateliers aux formations d'ailleurs où j'apprends à dialoguer avec les guides où j'apprends à se nettoyer à se protéger énergétiquement où j'apprends aussi plus au niveau spirituel donc on parle de l'âme on parle du karma on parle de la mission de vie on parle on parle de tout ça et donc je les donne chez moi donc à bruxelles et puis mais vu qu'on a été confinés j'ai dû un tout petit peu les développer donc je les ai mis aussi sur vidéo et ça il va la possibilité d'aller les retrouver sur mon site internet donc voilà je simplement sur la rubrique formation vidéo et voilà tout ça est disponible voilà merci beaucoup de vivre trois beaux ateliers avec toi donc c'est un prix global pour les trois ateliers je vais mettre voilà le lien parce qu'il y avait des personnes qui n'avaient pas compris que c'était les trois ateliers ensemble voilà j'ai mis donc le lien dans le chat et tu disais donc qu'on a vécu un bel atelier la semaine dernière donc c'était comment développer ses ressentis subtils est ce que tu veux un peu nous expliquer ce qui s'est passé et aussi expliquer comment cet atelier eh bien on peut le vivre en direct mais après il est valable à vivre donc on peut le voir par la suite en replay oui oui tout à fait il est il reste disponible donc voilà il ya possibilité de de refaire les exercices de d'apprendre à développer ses ressentis subtils donc en fait ce qu'on a fait le la semaine passée donc on a on a fait plusieurs exercices donc c'était un petit peu un jeu on a pris ça un peu comme un jeu mais j'ai donné des des outils et des des conseils aussi justement pour pour développer ce ses ressentis pour aussi avoir plus facile à ressentir donc il ya il ya vraiment des des outils très simples à mettre en place pour amplifier en fait nos ressentis et donc grâce à ça on a pu on a pu ressentir le rayonnement de l'aura on a pu ressentir le rayonnement des chakras on a fait justement des petits exercices comme je disais pour comprendre que belle aura c'est quelque chose qui est dynamique aussi et donc qui 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 s'expandent qui se rétracte en fonction des pensées qu'on a donc on a on a testé tout ça en direct et les gens qui étaient présents d'ailleurs ont très très bien pu faire les exercices et ça a fonctionné pour tout le monde donc c'était très agréable c'était impressionnant parce que tu sais moi j'avais déjà utilisé l'énergie pour sentir la boule les choses comme ça mais l'aura par contre sans donc l'aura sentir comme ça j'étais vraiment impressionné donc je vous invite à à le voir ce cet atelier à le vivre parce que c'était vraiment waouh incroyable et donc on avait fait cet exercice aussi où tu avais testé un cristal et où tu avais vraiment senti que ton aura voilà ça allait se rayonner beaucoup plus loin s'expanser voilà c'était très très bien ça voulait dire que l'objet était bon pour moi ça voulait dire que l'objet avait un taux vibratoire très élevé et donc tout ce qui est un taux vibratoire élevé va avoir un impact sur notre propre taux vibratoire et donc si on a un taux vibratoire élevé il ya forcément on va se sentir beaucoup mieux dans dans sa peau aussi ok super on a isabelle bayeul qui nous dit merci pour votre partage les gens il ya des bonsoirs et tout et tout alors je veux bien que tu nous parles aussi de l'atelier 3 puis après on va vraiment se pencher sur l'atelier 2 qu'on va alors l'atelier de la semaine prochaine là on est plus sur la spiritualité donc là on va vraiment parler de l'âme parler du karma parler de la mission d'âme aussi et donc l'idée c'est de comprendre en fait le processus d'incarnation donc vraiment qu'est ce que l'âme choisit quand elle s'incarne pourquoi elle fait ces choix là comment elle fait les choix pour justement pouvoir comprendre ce qu'on vit dans la vie d'aujourd'hui donc ce qu'on vit dans notre vie les difficultés qu'on vit mais aussi tout ce qui est positif un découle des choix que notre âme a fait et donc voilà et le fait de comprendre ça ça nous permet déjà un de comprendre pourquoi on vit ces difficultés mais ça nous permet aussi de prendre et d'avoir des prises de conscience et ces prises de conscience elles sont très très importantes justement pour pouvoir après guérir en fait ces difficultés mais aussi guérir de certaines blessures qu'on peut avoir et aller peut-être vers le pardon envers certaines certaines personnes qui n'ont qui nous ont un petit peu maltraité ou ce genre de choses donc voilà par le biais de cette compréhension là on va pouvoir avoir des réponses sur là on a un petit bug alors on va attendre que sylvie tu reviennes tranquillement pour finir ta phrase et donc je vous invite à nous rejoindre ce soir pour l'atelier 2 qui va être sur purifier et activer nos centres d'énergie je vais déjà mettre la bannière donc sylvie tu as été coupé donc je te propose je suis je suis de nouveau là donc je disais on va pouvoir avoir des réponses sur les difficultés de notre vie d'aujourd'hui ok super alors maintenant j'aimerais qu'on se concentre sur cet atelier 2 qu'est ce que c'est qu'est ce qu'on va faire là tout de suite ensemble et qu'est ce que ça va nous apporter dans notre vie voilà alors aujourd'hui je vais vous proposer une méthode très simple donc tout le monde peut peut utiliser que vous allez pouvoir refaire aussi souvent que que vous le souhaitez pour purifier activer et aussi harmoniser nos centres d'énergie donc les chakras c'est important donc c'est un soin c'est vraiment un soin qu'on va s'offrir à soi même donc on va faire une petite une petite relaxation et puis on va apprendre à purifier activer et harmoniser nos chakras parce qu'en fait nos chakras se font polluer et on va le voir donc je vais d'abord parler un peu des différents chakras de comment est ce qu'on peut justement travailler les chakras les différentes méthodes et puis on va voir aussi ce qui fait qu'un chakra peut dysfonctionner donc au niveau de d'émotions qu'on peut avoir au niveau de d'attitude peut-être qu'on peut avoir donc on va on va parler de tout ça et puis donc on se fera un soin donc donc j'imagine qu'on va se faire un soin à soi même est ce que c'est un soin à soi même on va se faire un soin à soi donc c'est ça donc l'idée c'est vraiment d'être autonome pour se faire un soin énergétique au niveau des centres d'énergie et de pouvoir se réaligner voilà c'est un c'est un un outil que j'ai déjà communiqué à d'autres de des personnes qui viennent me voir en soin de manière à ce qu'ils puissent aussi être autonome et ces personnes ont vraiment des très très bons résultats pour pour se réaligner pour se sentir mieux dans dans leur peau et dans leur vie ok donc c'est un soin qu'on va pouvoir faire toute la journée à plusieurs moments dans la journée ou une fois et c'est actif combien de temps alors on va pouvoir le faire aussi souvent qu'on qu'on le souhaite mais voilà on va le faire quand on quand on sent qu'on a vraiment besoin d'un petit coup de pouce quand on sent que on se sent pas très bien qu'on tourne avec peut-être des 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 pensées qui sont pas très positives quand on sent qu'au niveau émotionnel mais on a quelques difficultés quand on sent qu'on perd pied peut-être un petit peu bien là on va pouvoir se faire le soin et et être réaligné ok est-ce que c'est un soin qui tu vois qui va chercher un peu les anges les guides et tout ça l'énergie qui soigne elle vient d'où alors l'énergie qui soigne en fait on va on va oui c'est ça en fait on va vraiment demander à recevoir des soins donc c'est effectivement des des énergies qui vont venir nous aider à à purifier tout ça et à réaligner tous tous nos chakras ok ça marche waouh c'est trop bien bon bah tu me réjouis je vous remets donc le lien pour vous procurer les trois ateliers de Sylvie donc bien les trois par un seul et on va directement basculer sur l'atelier ça va être trop bien je vous invite à vous abonner à la chaîne du grand changement si ça vous dites pour qu'on soit de plus en plus de personnes à changer le monde ouais merci merci